donc là il faut télécharger l'application filezilla donc filezilla ici vous avez le choix entre pour toutes les plateformes la version client ou la version serveur c'est la version client qu'il faut télécharger et voilà vous téléchargez moi je vais pas le faire ici je l'ai déjà fait vous télécharger pour il a détecté automatiquement votre il a détecté automatiquement votre plateforme et vous l'installer donc ça ce sera votre logiciel ftp bon il en existe plein d'autres mais filezilla est open source et comme ça il n'y a pas à payer c'est bien voilà donc filezilla déjà installé chez moi je vais le lancer et vous allez donc voir à quoi ça ressemble faites le aussi chez vous et donc ça se présente un peu comme une plateforme à l'ancienne on a l'impression d'être dans dos ou dans des choses comme ça dans les premiers windows mais bon c'est le principe donc vous avez sur la gauche des fichiers qui font partie de l'ordinateur sur la droite des fichiers qui sont sur un serveur distant et il faut indiquer un code un autre un nom d'utilisateur un mot de passe import mais ça on va reparler alors vous connaissez le http j'imagine forcément c'est l'accès au site web donc c'est l'hypertexte transfert protocol donc hypertexte parce que c'est un texte amélioré avec des balises pour pouvoir indiquer des titres des paragraphes avec des balises pour pouvoir insérer les images et avec des balises pour pouvoir faire des liens cliquables qui vous mène vers d'autres pages c'est l'hypertexte transfert protocol et donc c'est ce qu'on appelle le 3xw le worldwide web donc c'est là qu'on met les sites web mais à côté de ça sur le réseau il y a le ftp donc c'est un autre protocole qui est à côté on va dire du http et c'est un protocole pour le transfert de fichiers sur le web et ça ne passe pas par le web en fait donc j'ai fait une erreur quand je dis sur le web c'est sur le réseau c'est le transfert de fichiers mais on ne passe pas par le world wide web et donc en fait c'est plus rapide et à quoi ça peut servir et bien pour notamment échanger des fichiers avec des clients ou avec d'autres entreprises si vous faites du business to business du b2b alors là vous pourriez dire oui mais on peut toujours utiliser un oui transfert ou d'autres choses pour transférer des fichiers on peut les envoyer par mail etc oui sauf que c'est davantage susceptible d'être piraté d'être intercepté quand on échange des choses importantes c'est peut-être pas l'idéal et c'est pas très pro donc la méthode la plus pro pour échanger les fichiers c'est le ftp et donc vous allez voir à quoi ça comment ça fonctionne et en fait donc on va avoir accès à un espace serveur donc il faut avoir acheté un espace serveur chez un provider chez un fournisseur d'espaces web d'espaces serveurs alors il existe plein de fournisseurs d'espaces web il y en a un qui est populaire et qui est connu c'est ovh alors je ne fais pas la publicité pour eux ni l'anti publicité il se trouve que j'utilise la ovh j'ai déjà utilisé les suisses infomaniaques mais ovh ils sont situés dans le nord de la france à roubaix en fait mais bon peu importe enfin si ça a quand même de l'importance où est situé le fournisseur d'espaces web si vous faites un site web pour principalement l'amérique du nord il faudra plutôt prendre un fournisseur qui vient de là parce que sinon chaque fois que les gens en amérique du nord veuille à veulent avoir accès à votre site ils vont devoir passer ben les fichiers vont devoir être transférés de du nord de la france roubaix par exemple vers l'amérique du nord ceci dit ils n'ont pas que des serveurs à roubaix chez ovh donc mais voilà donc quand je dis que ça n'a pas d'importance quels fournisseurs vous prenez si ça dépend aussi de où sont les clients principaux qui vont utiliser le site web ou l'application voilà mais les applications c'est encore une histoire différente parce qu'il ya des plateformes comme vous savez google play apple store donc j'ai mon identifiant j'ai mon mot de passe je me connecte alors il demande un code parce que j'ai enclenché la double authentification quand même parce que c'est que c'est que c'est quand même quelque chose que je vous conseille la double authentification c'est à dire que sur vous connaissez sans doute sur l'application d'authentification d'authentification sur l'appareil mobile on doit l'ouvrir et toutes les trente secondes ça génère un code à six chiffres donc il change toutes les trente secondes c'est ce que je viens de dire et donc il faut le taper donc là je suis dans mon ça vous le voyez pas mais je suis sur mon téléphone dans mon application d'authentification et je vais taper le chiffre qui n'est valable donc que 30 secondes pour valider pour vous confirmer que c'est bien moi voilà donc je ne peux que vous conseiller pour des accès sensibles de d'enclencher la double authentification alors je suis passé sur la partie tableau de bord et je vois une vue d'ensemble de mes produits chez eux donc j'ai des noms de domaine ça vous connaissez ça coûte à peu près 15 euros par an c'est pour avoir un nom de site web ok il ya les emails qui viennent avec les fax super et surtout avec certains noms de domaine si on paye quelque chose en plus on a un espace web un hébergement et donc c'est vers ça que je vais aller donc ça c'est ce qu'on appelle du mutualiser c'est à dire que c'est des espaces web pas cher parce que sur le même serveur il y a plein de clients qui partagent le serveur quand on n'a pas énormément de de demandes de la part des clients des internautes des accès web avec des milliers d'accès web en même temps c'est tout à fait suffisant pour un petit commerce en fait bien sûr pour des plus grosses entreprises avec beaucoup d'accès web en même temps si on veut éviter que le serveur ne saute qu'il ne crache il faut un vrai serveur pas partager voilà mais donc là je vais aller vers un des serveurs donc voilà ce qui concerne le serveur vous voyez que c'est un espace web ici de 250 giga ce qui est énorme pour un pour mettre en ligne un site web par exemple c'est énorme à moins que ce site web énormément de ressources qu'il propose énormément de ressources à télécharger donc c'est un peu mon cas voilà donc le site web en question je vous en parlerai un peu plus tard pas il n'est pas très intéressant il est vieux mais ce qui est intéressant c'est comment il a été fait openinfography.com là il n'est pas à jour depuis des années mais ce qui nous intéresse c'est l'espace web et je vais aller dans la partie file transfert protocol voilà alors j'ai mon accès à l'entièreté comment avoir accès à l'entièreté de l'espace web ça c'est pour moi et je vous montrerai plus tard à quoi ça ressemble c'est intéressant aussi mais alors ce qui est intéressant c'est qu'il est possible dans pour certains des dossiers de l'espace web de donner un accès à une personne ou une entreprise voilà vous avez un espace web de 250 giga par exemple je pense que ça doit coûter une centaine d'euros par an de mémoire et vous avez la possibilité de faire des dossiers pour vos clients ils vont pouvoir aller chercher des fichiers que vous mettez là aller en déposer donc ça remplace le oui transfert et plein d'autres choses moins sérieuses qui pourraient être interceptés et qui sont moins rapides aussi vraiment le ftp vous allez rencontrer ça dans les boîtes un peu évolué en fait et donc vous voyez que il ya différents dossiers alors j'aurais pu faire pour votre groupe un dossier général où chacun a accès à son dossier à l'intérieur son sous dossier est également les sous dossiers des autres en écriture et en lecture j'aurais pu faire ça en vous en jeu en vous faisant confiance au niveau de vos intentions en supposant qu'elles sont bonnes de vos compétences techniques en supposant qu'elles sont bonnes que vous n'allez donc pas aller effacer le dossier de quelqu'un ou le modifier donc j'aurais pu faire un seul dossier pour tout votre groupe où tout le monde a des accès en lecture et écriture j'ai choisi parce que c'est pas difficile à faire de faire pour chacun d'entre vous un dossier où seul vous avez accès en lecture et écriture donc la procédure qui est montré ici peut vraiment être intéressante pour vos clients même si vous êtes indépendant et que vous avez plusieurs clients c'est pas nécessairement pour des grosses boîtes donc ici je vais vous montrer comment ça fonctionne pour créer un dossier en fait non pour indiquer qu'un des dossiers est accessible à telle à une personne ou une entreprise donc pour pouvoir indiquer que oui parce que si je clique sur créer un utilisateur il va me demander quel est le dossier auquel cet utilisateur a accès exclusivement où est-ce qu'il a accès à tout je pourrais aussi avoir un associé auquel je donne accès à tout et aussi mais bon le plus simple c'est de passer par un logiciel ftp pour aller créer sur le serveur le dossier alors je vais pas utiliser filezilla parce que moi personnellement j'utilise pas ce navigateur ftp j'en utilise un autre que je préfère mais qui est payant c'est pour ça que je vous ai pas demandé de le télécharger il est payant voilà donc je mets de côté pour l'instant le filezilla et on va en fait utiliser je vais utiliser ici transmit qui est un navigateur ftp qui je pense ne fonctionne mais je peux me tromper que sur les mac voilà donc ici on a bah ça se présente un peu ça se présente un peu comme filezilla si vous voyez mais donc ce qui m'intéresse c'est d'aller chercher un espace web voilà là j'ai restreint parce que j'avais énormément de noms de domaines qui apparaissaient j'ai restreint et je vais chercher le l'espace web donc l'espace web que j'ai chez ovh apparaît maintenant sur la partie droite là et c'est là que ça va être intéressant je vais aller par exemple ici dans le dossier crc1 remise et dans ce dossier il ya tous les dossiers en fait auxquels j'ai donné par le tableau de bord ovh des accès mais là je vais pour la démonstration en créer un nouveau voilà que je vais par exemple appeler tous et donc celui là il sera accessible à tous je vais vous je vais vous montrer le mot de passe puisqu'on va le créer ensemble voilà donc une fois que c'est fait je reviens dans ovh le tableau de bord voilà donc créer un utilisateur donc l'utilisateur je lui donne en fait le nom que je veux je vais l'appeler accès à tous oui accès à tous ah il veut pas les tirer c'est malin donc on va essayer les underscores on va voir il veut pas non plus ok je vais mettre une majuscule je vais mettre accès tous voilà ce sera le nom d'utilisateur au niveau du dossier racine vous avez alors je sais pas si vous connaissez ce genre d'indication dans les url donc ça c'est le dossier racine en fait ça vous dit quelque chose les url les liens c'est le dossier racine et si vous vous souvenez mais je vais retourner rapidement dans transmit ici dans le dossier racine en fait de mon site web il y a un dossier qui porte ce nom là je vais devoir le taper ici voilà slash pour indiquer le sous dossier et le sous dossier je l'ai appelé tous donc ça je dis que l'utilisateur je suis en train de créer va avoir accès à ce dossier là tous qui se trouve qui est un sous dossier en fait de ce dossier là qui lui même est un sous dossier de l'espace web le protocole va être le ftp et le sftp c'est bon suivant là on va me demander de créer un mot de passe et comme mot de passe je vais par exemple indiquer ok donc accès tous c'est avec ceux ci ça va être le le nom d'utilisateur je valide donc sur la plateforme ovh je ne sais pas faire ça sur le logiciel ftp gérer les accès c'est vraiment je ne sais pas faire ça dans filezilla ou dans transmits je dois le faire sur la plateforme ovh les accès à certains dossiers voilà ok et donc on a normalement ici le dossier tous qui doit apparaître quelque part bon j'ai fait un refresh il était peut-être là mais je ne voyais pas mais maintenant je le vois il est là voilà tous donc vous allez sur votre logiciel par exemple filezilla il vous demande donc l'hôte ça va être ici je teste après vous pourrez tester je teste pour voir si ça fonctionne avant que vous commenciez à taper tout ça manuellement le nom d'utilisateur ça va être ça voilà le mot de passe c'est celui là et le port c'est 22 essayons connexion rapide ok la clé est inconnue mais ça ça ne m'étonne pas on va faire confiance à cette clé ok et là c'est le dossier qui est prêt à recevoir des sous dossiers plein d'éléments que vous allez transférer donc ça fonctionne écoutez je vous demande de tester déjà ça dans filezilla ou un autre logiciel ftp je ne pousse pas pour utiliser filezilla alors là je vais transférer une image png vers le serveur oui alors elle n'est pas au niveau du nom elle n'est pas réglementaire c'est à dire qu'il y a un accent ça s'appelle scène présentoir il y a un accent il y a des espaces c'est pas génial mais je vais quand même essayer normalement quand on fait du web on doit faire des noms sans espaces donc il faut mettre des tirés ou des underscores et sans accent et sans commencer par le par un chiffre c'est les règles et généralement pas trop de caractère on se limite à 32 maximum bien que techniquement on peut aller plus loin enfin ça c'est un peu les conseils quand on met des noms pour le web mais là c'est juste du transfert du fichier donc ça pourrait passer donc je transfère le fichier et donc ceux qui arrivent à se connecter au ftp devrait voir l'image et même la télécharger arrivez à la télécharger par un clic droit télécharger vous arriverez à la télécharger sur le l'ordinateur sur votre disque de l'ordinateur disque interne alors ce dossier pourrait être synchronisé à sur l'ordinateur c'est à dire que je tout ce qui est dans ce dossier pourrait se synchroniser automatiquement avec un dossier qui porte le même nom sur l'ordinateur donc pour déposer les fichiers ce serait peut-être plus facile pour aller les rechercher mais donc ça je vais pas enclencher ici la synchronisation mais vous voyez à peu près comment ça marche ceux qui utilisent dropbox ou google drive vous voyez un peu ou one drive enfin tous les drives vous avez possibilité en général de synchroniser avec un dossier sur l'ordinateur donc dans ce dossier vous pouvez tester si vous voulez le téléversement l'upload de d'un fichier ou l'autre vous pouvez aller mettre un fichier donc techniquement ceux ci pourraient vous servir à échanger entre vous des fichiers puisque tous ont accès puisque vous connaissez tous en fait le mot de passe tous sont accès donc il est possible de mettre un un des fichiers pour vous les échanger voire même stocker des choses en tant que backup vous avez vu que l'espace web est relativement peu utilisé au niveau de l'espace web qu'est ce que ça disait si je vais dans l'information générale oui il ya donc 250 gigas disponibles et j'en utilise que 75 donc vous avez la possibilité de d'envoyer les choses en tant que backup bon ceci dit il ya plein d'entreprises sur le web qui propose du cloud qui à peu près le même principe en fait ils vous donnent accès à un dossier sur un serveur du cloud avec 5 gigas gratuit donc profitez-en il n'y a pas de d'excuses pour ne pas pouvoir faire de backup en ligne au cas où vous perdez votre ordinateur votre disque dur qui sont des choses qui arrivent régulièrement donc chez toi on a dû faire un clic droit actualisé dans la fenêtre où était censé se trouver le fichier pour que ça actualise en fait c'est un peu l'équivalent du contrôle r quand on est sur un navigateur web clic droit actualisé d'ailleurs est ce qu'il ya pas un petit raccourci clavier non il ne donne pas mais il est certainement possible d'en faire un sur la console ici de ovh vous avez également ce qu'on appelle le multi site attention ça c'est économiquement intéressant si vous faites pour des clients en plein de petits sites web avec peu de gens qui vont se connecter en même temps 10 20 personnes en même temps mais pas des milliers ça peut être intéressant sur votre espace serveur ovh qui vous coûte une centaine d'euros par an pour un 250 giga ça peut être intéressant de mettre plusieurs noms de domaines pour chacun de vos clients vous avez un client qui est un jardinier voilà jardinsuperbe.com vous en avez un qui est toiletteur de chien chiensuperbe.com ça c'est ce qu'on appelle le multi site c'est encore quelque chose de différent mais économiquement ça peut être intéressant d'avoir sur le même espace serveur plusieurs sites qui fonctionnent c'est controversé parfois on préfère avoir acheté des plus petits espaces serveurs et n'avoir qu'un nom de domaine associé à cet espace serveur c'est à vous de voir mais enfin voilà comme ça vous voyez que ça existe donc ce qu'on a fait ici c'est sur l'espace web lié à cette url on a créé des dossiers qui sont accessibles par chacun par l'un d'entre vous sauf celui-là qui est accessible par tous parce que vous connaissez tous tout simplement vous connaissez tous le mot de passe ce qui fait que les autres ne sont accessibles que par vous c'est pas parce qu'il y a que vous à qui j'ai donné le mot de passe individuellement logique alors le site en question là open infographie point com n'est plus développé depuis pas mal de temps parce que je m'en sers seulement pour l'espace web en fait et voilà à quoi il ressemble donc c'est un site qui n'est pas terrible du tout il est quand même un peu fluide un peu un peu mais pour les mobiles ça fonctionnera pas il y a des hyperliens voilà des hyperliens avec des insertions de vidéos youtube voilà alors c'était juste en fait ce site comme c'est indiqué sur la première page ici un test de d'exportation html css au départ de adobe indesign alors indesign est capable indesign est capable en standard de d'exporter en html css le contenu d'un bloc quand on fait fichier exportation on peut choisir html css mais ici pour exporter tout un site c'est un module payant qui s'appelle azar in five qui a été testé il a été ajouté à indesign et on a pu exporter plus que juste le contenu d'un bloc en html css ça a pu être des pages qui ont été exportés en html css ou tout un document c'est très particulier d'ajouter du html 5 à indesign et de faire de l'exportation de pages web c'est très marginal il y a peu de gens qui le font eux azar ils se sont spécialisés là dedans dans la création d'un module d'exportation html css pour indesign ça fonctionne mais c'est évidemment beaucoup moins bien que d'utiliser joomla drupal ou wordpress mais pourquoi pas techniquement vous avez vu que ça fonctionne mais non en plus ils sont passés vers un un système d'abonnement mensuel qui finalement coûte très cher à l'année plusieurs centaines d'euros est ce que ça vaut la peine pour certaines boîtes peut-être mais euh non mais donc ça explique c'est quoi ce site web bizarre openinfographie.com voilà très obsolète c'était juste un one shot un test donc en effet ceux qui ont réussi à avoir accès à leur dossier personnel vous voyez que dedans je vous ai déjà téléversé quelques dossiers dans lesquels il va falloir rendre ce que vous avez produit pendant chacun de ces cours alors certains des cours on n'a rien produit et d'autres cours vous avez produit beaucoup de fichiers il faut donc télécharger proprement dans chaque dossier ce qui correspond à chacun des cours alors chez toi ça ne fonctionnait pas il a fallu que j'ajoute ici dans filezilla à haute il a fallu que j'ajoute un S juste avant le FTP deux points slash slash et là ça a fonctionné pour être en accès sécurisé FTP oui parce que sur le OVH j'avais pas configuré en accès non sécurisé j'étais en S FTP si vous vous souvenez et donc le FTP accès direct non sécurisé n'était pas configuré je sais pas pourquoi le S n'est pas apparu automatiquement chez toi mais voilà et les autres ça a fonctionné vous êtes en S FTP sur filezilla j'imagine les autres et les autres